à cette conférence. Cette conférence à laquelle vous allez assister ce soir s'inscrit dans le cadre d'un colloque portant sur l'imaginaire Durandien qui a débuté ce matin et qui se poursuivra tout au long de la journée demain. J'invite à l'instant M. Jean-Marc Barrette à venir présenter notre conférencier invité, M. Bouchard. M. Barrette est titulaire d'un doctorat en lettres françaises de l'Université d'Ottawa. En 1999, il a été recruté par cette dernière à titre de responsable du développement de la recherche à la Faculté des Arts, puis comme adjoint exécutif au vice-recteur aux études, où il a mis à contribution son expérience en enseignement universitaire. En août 2011, il était nommé vice-recteur à l'enseignement et à la recherche à l'Université Saint-Paul. Je vous laisse la parole. Oui, bonsoir. Je serai très bref parce qu'après tout, c'est M. Bouchard que nous sommes venus écouter. Alors, nous avons donc le très grand plaisir, l'honneur de fait, d'accueillir Gérard Bouchard, qui est professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la dynamique comparée des imaginaires collectifs. Intellectuel de grand renom, Gérard Bouchard est connu pour son imposant parcours scientifique, et ce, depuis ses travaux sur le fichier Balzac jusqu'aux nouvelles sociétés. On lui reconnaît une pensée profonde aux horizons larges. La conférence de ce soir, dans laquelle il traitera du versant social du mythe, en témoigne encore une fois. Je dirais tout simplement en guise d'introduction que le mythe, en tant qu'imaginaire et praxis, exprime une vision partagée, même si toujours en mouvance, fondée sur les rapports qui englobent chaque aspect de la vie en société. Il s'agit, vous l'aurez compris, du temps et de l'espace, du social et du pouvoir, du rapport à soi et à l'autre, ainsi que de notre rapport à la vie et à l'univers. Ce faisant, le mythe recoupe les grands enjeux sociaux, dont l'identitaire, la mémoire et le territoire. Sans plus tarder, écoutons Gérard Bouchard nous parler des imaginaires collectifs et comment ceux-ci nous traversent en tant qu'individus et citoyens, tout en façonnant le vivre ensemble. J'ai oublié de vous dire qu'après la conférence, il y aura un vin et fromage auquel vous êtes convié. Bonsoir à vous. Merci, M. Barrette, pour vos propos très généreux. Je vais essayer de me montrer à la hauteur de votre présentation. Je voudrais d'abord exprimer ma reconnaissance aux organisateurs de ce colloque qui me donnent l'occasion de vous présenter mes travaux et aussi de participer avec grand profit à ces échanges. J'aimerais aussi saluer tout particulièrement la présence de Mme Durand, qui nous fait l'honneur de sa présence et de sa participation à ces rencontres. Comme aussi, je voudrais saluer la présence de quelques figures que j'avais connues il y a un bout de temps et que j'ai grand plaisir à retrouver aujourd'hui. Ça inclut Mme Perrin-Cocha-Pitta. Ça inclut aussi M. Vinan-Burger, que je ne vois pas, mais que je salue avec grand plaisir. Les recherches que je conduis depuis quelques années portent sur l'impact de la culture, de façon générale, l'impact de la culture sur les comportements individuels et collectifs ou, en d'autres mots, sur les interactions entre les symboles, les stratégies discursives et les acteurs sociaux. Il y a une question centrale qui commande mes analyses. Comment un symbole ou une idée quelconque en vient-elle à acquérir dans une société donnée une grande efficacité sociale et à exercer un pouvoir qui lui permet soit de provoquer des changements extraordinaires ou soit de résister à des changements et de renforcer le statut quo ? Alors, c'est une question qui ouvre sur un grand nombre de sous-questions. Par exemple, c'est un sociologue qui parle. Qu'est-ce qui permet aux sociétés de se mobiliser autour d'objectifs ou de finalités spécifiques ? Qu'est-ce qui permet aux sociétés de pouvoir colmater leur division, de pouvoir gérer efficacement leurs tensions, leurs conflits ? Ou encore, qu'est-ce qui donne aux sociétés le moyen de se regrouper et de réagir énergiquement après une crise, après un traumatisme ? Pensons aux désastres qui ont frappé récemment à Haïti ou le Japon et aux réactions très différentes qu'on a observées dans un cas comme dans l'autre. On peut penser aussi à la réaction des Américains après les attaques de septembre 2001 et à la façon aussi dont ils ont réagi. Je crois que chacun s'en rappelle. On n'a pas eu l'impression d'une société qui se défaisait et qui s'abandonnait au malheur qui venait de la frapper. Bien au contraire, on a eu l'impression pendant quelque temps que ça la fouettait, que ça la réactivait, etc. Alors, c'est le genre de questions auxquelles je m'intéresse et donc des questions qui entretiennent toutes un rapport, d'une façon ou d'une autre, un rapport avec la culture et plus exactement avec ce que j'appelle, d'une façon générale, le fondement symbolique de toute société. Tout lien social ne peut s'instituer que grâce à un fondement symbolique. Ça, c'est un de mes points de départ. J'aborde la culture par le biais du concept très large d'imaginaire collectif. Mais au sein des imaginaires collectifs, je distingue entre premièrement des forces primaires qui appartiennent à l'inconscient, qui relèvent de la psychanalyse et dont on a déjà parlé beaucoup aujourd'hui. C'est le domaine des pulsions, des impulsions, des instincts, des émotions profondes qui travaillent une société. On parle des peurs, des angoisses, des appétits de domination. On parle du goût du merveilleux, du goût de transcendance, etc. À un second palier, on trouve, c'est ma perception, on trouve les grands schémas, les grandes matrices universelles que Jung appelait les archétypes et qu'on peut assimiler aussi à des universaux. Ce sont notamment des formes symboliques qui sont observables dans toutes les cultures ou dans la plupart des cultures à différentes époques. Je pense à la figure du nouveau-né sauveur qu'on voit apparaître de toutes les façons dans différents pays, dans des contes, de la littérature, etc. La figure du chaos initial, de l'âge d'or, la croix comme union des contraires, le couple diurne-nocturne qui a été évoqué plusieurs fois aujourd'hui, le couple de la corruption et de la purification, de la faute et du châtiment, du bien et du mal, bien sûr, et aussi des figures comme la métamorphose, la renaissance, la trahison, l'exode. Ce sont toutes des figures qui font surface d'une façon ou d'une autre, sous des vêtements qui paraissent semblables, mais avec des contenus étendus par des ressorts qui sont toujours différents et qui renvoient toujours à l'histoire et à la situation et à l'attention d'une société. Le troisième palier, qui est proche du précédent et dont j'ai besoin, est qui regroupe des catégories très courantes qui structurent la pensée analytique. Alors là, on est plus dans le domaine strictement intellectuel et c'est ce qu'on peut appeler des schémas cognitifs. Par exemple, les couples rupture-continuité. C'est étonnant de voir à quel point les historiens, les sociologues, les spécialistes des sciences sociales ne peuvent jamais aller très loin dans leurs analyses sans toujours faire appel à ce genre de béquilles, si on veut, le couple de rupture et de continuité ou de changement et de stabilité. Le couple de soi et l'autre, nous et eux. Et puis, des conceptions du temps comme linéaires ou cycliques, etc. Je crois que tout cela apparaît à ce que j'appelle le troisième palier. Et finalement, une quatrième composante qui est faite des représentations sociales comme telles. Et c'est ici que logent les mythes sociaux. Et comme sociologue et comme historien, c'est sur cette composante que je travaille et c'est là-dessus que je vais centrer mon exposé. Alors, je parle des mythes sociaux qu'il faut bien distinguer. Alors, des mythes que je qualifierais de lyriques, dans lesquels j'inclus les mythes littéraires, les légendes, les contes fantastiques, les rêveries. Ce sont des mythes qui relèvent entièrement de l'imagination et qui se construisent uniquement dans la fiction. C'est comme cela que je les caractérise. Et qui ne sont donc pas porteurs d'aucune représentation socialement enracinée ou d'enjeux sociopolitiques précisément contextualisés. Voilà comment je caractérise ces mythes que je qualifie de lyriques. Alors, je les distingue, donc, ces mythes sociaux également de ce que j'appelle les mythes religieux qu'on peut, je pense, constituer comme catégorie particulière du fait qu'ils relèvent de la croyance et qu'ils se construisent sur le surnaturel, donc au-delà du positif, au-delà de ce qui est observable dans le domaine de la science. Et finalement, je distingue ce que je qualifie de métaphysiques, qui sont des mythes relevants de la raison, qui se construisent à partir du réel, mais saisis dans sa dimension la plus universelle, c'est-à-dire la condition humaine. Alors, c'est là qu'on s'interroge sur le sens de la vie, le sens de la mort, la finalité, le destin de l'univers, la place de l'homme dans l'univers, etc. Donc, encore une fois, ce sont des mythes qui se construisent par la raison et qui s'appuient donc sur la réalité, mais d'une façon extrêmement générale, qui embrassent la dimension la plus fondamentale de la vie humaine. Alors, en comparaison, je dirais que les mythes sociaux, essentiellement hétéroclites, relèvent, je reviendrai là-dessus, ce caractère de l'amalgame. Les mythes sociaux relèvent à la fois de la raison, de l'imagination et de la croyance, à quoi je vais ajouter tout à l'heure la partie peut-être la plus essentielle, qui est celle de l'émotion. Alors, voilà en quoi, tout de suite, je présente les mythes sociaux comme étant très hétéroclites, parce qu'à leur façon, ils participent d'éléments des autres catégories que j'ai énumérées. Alors, ces mythes naissent et opèrent dans le social. Ils sont construits et promus par des acteurs collectifs, des acteurs collectifs qui poursuivent des intérêts sociaux et qui utilisent les mythes pour les servir, pour les faire avancer. Ce sont donc ces mythes sociaux des produits de stratégie commandés par des relations de pouvoir qui entretiennent toujours un rapport immédiat avec une collectivité donnée, avec des conjonctures particulières et ce que j'appelle, sans référence doctrinale ou marxisme ou quoi que ce soit, mais ce que j'appelle avec une praxis, parce que ce concept me paraît utile et je ne vois pas de problème à le restaurer d'une certaine façon. Alors, c'est en ce sens que je dis que les mythes sociaux sont toujours contextualisés, contrairement aux autres. L'accent que je mets sur les mythes sociaux me conduit à une conception ou une approche particulière des imaginaires collectifs. De mon point de vue, en s'appuyant sur un ensemble de mythes dans toute société, le rôle d'un imaginaire collectif est d'instituer et de reproduire cinq relations fondamentales. Encore une fois, c'est le versant social. C'est le versant, c'est le regard du sociologue. Alors, première relation, c'est une relation symbolique à l'espace, grâce à laquelle une unité géographique neutre, non signifiante, est transformée en un territoire au sens des géographes qui parlent de territorialité. Je crois qu'il y a un bon géographe dans la salle que j'ai vu tout à l'heure. Voilà au moins un qui va me comprendre. Mais les géographes parlent en ce sens de territorialité, c'est-à-dire un espace neutre, mais qui a été investi, qui a été approprié par des gens qui l'habitent et qui créent des significations. Alors, cette relation symbolique à l'espace transforme l'unité géographique en un territoire à ce que l'on appelle un paysage, une patrie de homeland aux Etats-Unis. C'est un mot qui est tellement chargé de résonance. On voit bien qu'il y a eu tout un travail mythique qui a été opéré à partir de l'unité géographique. Mais c'est aussi un lieu de naissance, c'est aussi un site historique, etc. Deuxième relation, c'est une relation sociale, en vertu de laquelle, dans une collectivité donnée, que ce soit une famille, une communauté, une nation, une région, etc., mais en vertu duquel, dans toute société donnée, tout individu se voit assigner un rang, un statut sur une échelle de prestige ou d'autorité. La troisième relation, c'est la relation à soi et à l'autre, qui nourrit une dynamique d'inclusion et d'exclusion, un sentiment d'appartenance à un groupe, à une famille, etc. Quatrième relation, c'est la relation au passé, le symbole, le mythe, crée une mémoire qui s'exprime dans des récits, dans une mémoire collective, et finalement, il y a un rapport à l'avenir qui s'exprime dans des théologies, dans des utopies ou des dystrophies, des visions apocalyptiques ou toutes les formes d'anticipation qu'on peut imaginer. Encore une fois, je postule que chacune de ces relations à des degrés divers et selon des voies qui peuvent différer également, chacune de ces relations se nourrit de mythes. Je vais donc, dans la suite de cet exposé, consacrer toute mon attention à cette notion et la raison pour laquelle je le fais, c'est que la modestie devrait m'empêcher de vous le dire, mais il y a longtemps que je me suis débarrassé de cet article embarrassant. Mon objectif, c'est de réintroduire le mythe dans les sciences sociales. Il y a déjà eu une place très importante dans une certaine tradition anthropologique, mais qui leur estreignait à un champ qui était très limité, qui était celui de ce qu'on appelait les sociétés primitives ou les sociétés illettrées, en supposant que le mythe n'existe pas dans les autres sociétés occidentales, évoluées comme les noms. Et puis, pour ce qui est de la sociologie, alors c'est assez remarquable que, lorsque le mythe a été abordé par les sociologues, les sociologues de type traditionnel, je ne parle pas de ceux qui sont évolués, très ouverts aux imaginaires, comme on en a entendu aujourd'hui, mais c'était soit sur son côté négatif, comme quelque chose dont il faut se méfier, qui est dangereux, qui peut dériver, etc., ou bien soit, tout simplement, parce qu'on voulait ignorer la réalité du mythe. Et c'est largement le cas de la sociologie américaine, par exemple, que j'ai été amené à fréquenter beaucoup au cours des dernières années. Je dirais non seulement une ignorance du mythe, mais une sorte d'aversion pour le mythe. Parce que cette sociologie est très axée sur l'idée des rational choices, l'idée que les individus se construisent eux-mêmes de façon lucide, qu'ils font eux-mêmes leur choix, comme dans une cafétéria. Tiens, ça, c'est une ressource symbolique qui fait mon affaire, donc je l'intègre, celle-là, non, elle peut me nuire, je la mets de côté. Alors que moi, j'arrive avec l'idée que le mythe est une représentation collective qu'on ne choisit pas, mais qui s'impose dans une large mesure. Alors, ça va complètement à contre-courant des idées dominantes du tout moins dans la sociologie américaine. Alors, moi, ce que je veux faire, donc, c'est restaurer le mythe comme sujet d'étude dans la sociologie et même proposer une approche renouvelée de cette étude. Alors, à partir de maintenant, sauf indication contraire, quand je vais parler de mythe, il faudra entendre par là les mythes sociaux et non pas les catégories que j'ai éliminées au départ. Je ne vais pas parler toujours de mythes sociaux parce que ça va me faire perdre 5 minutes au total. Je vais parler seulement des mythes. Alors, qu'est-ce qu'un mythe ? Alors, je l'ai dit pour la dernière fois, qu'est-ce qu'un mythe social ? Les mythes ont mauvaise réputation et pour des raisons évidentes. Dans l'esprit de la plupart des gens, c'est une notion contaminée par des références aux distorsions, aux mensonges, à des entreprises de manipulation, d'aliénation, de mystification, etc. Et c'est en ce sens, je crois, que Gilbert Durand référait au mythe comme étant... Je ne crois pas que ça résume la pensée de Gilbert Durand sur les mythes, mais c'est quand même une périphrase qui lui a échappé à un moment donné. Référait au mythe comme étant la part des songes et des mensonges. Alors, c'est tellement joli que je n'ai pas pu résister à en faire état, même si cela voit contre les entreprises. Mais encore une fois, je ne crois pas que ça résume la pensée de Durand sur le sujet. Mais la part des songes et des mensonges, c'est très, très bien frappé. Et les mythes sont aussi considérées couramment comme dangereuses et avec raison, comme il a été démontré à de nombreuses reprises dans l'histoire mointaine et récente. Et même très récente de l'Occident. Et je voudrais même dire de l'Europe. Alors, les mythes peuvent être cela, bien sûr, mais ils ne sont pas que cela. Les mythes peuvent aussi présenter des contenus beaucoup plus positifs. Alors, pensons au grand mythe fondateur de l'Occident depuis le 18e siècle, c'est-à-dire la démocratie, la liberté, l'égalité, l'idée du progrès grâce à la raison et à la science. C'est quand même un grand mythe. Et tous les grands idéaux qui ont propulsé l'évolution de l'Occident. Alors là, il faut le dire, pour le meilleur et pour le pire. Parce que les mêmes mythes que je viens d'énumérer, notamment le mythe de la raison et du progrès, ils ont quand même été quelque chose pour stimuler l'impérialisme, le colonialisme et tout le reste. Bon, encore une fois, le mythe peut empointer plusieurs visages. Et si on veut construire une approche scientifique du mythe, il faut mettre de côté, à un moment, l'aspect normatif, l'aspect moral du mythe, qui peut être bon ou mauvais, mais ce n'est pas aussi scientifique à en juger, du moins a priori. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de comprendre le fonctionnement du mécanisme. Après ça, on peut s'interroger sur ce que ce mécanisme a donné, si c'est bon ou mauvais. Mais je crois essentiel de comprendre d'abord le fonctionnement de ce mécanisme et de reconnaître que c'est un mécanisme universel extrêmement puissant, etc. Alors, voilà, j'y suis. Moi, mon point de départ, c'est de considérer les mythe comme un mécanisme sociologique, un mécanisme universel qui est susceptible de porter toutes sortes de contenus symboliques, encore une fois, positifs ou négatifs, et qui opère dans toutes les sociétés et à toutes les époques. Je ne fais pas de distinction fondamentale au départ, parce que telle société est plus ou moins industrialisée, pratique tel type d'économie ou tel autre. Pour moi, le mythe, il est partout, sauf qu'il fonctionne différemment d'une société à l'autre, qui n'obérit pas au même ressort, qui ne donne pas les mêmes résultats, qui ne poursuit peut-être pas les mêmes finalités, mais essentiellement, le mécanisme se trouve partout. Je dirais qu'il y a trois caractéristiques qui fondent le caractère distinctif du mythe comme représentation collective. Alors, premièrement, l'hybridisé, j'y reviens, j'avais signé tout à l'heure, un mythe est toujours un mélange inégalement calibré, c'est très important, de réalité et de fiction, de raison et d'émotion, de conscience et d'inconscience, de vérité et de fausseté. Et je crois que ce n'est pas utile quand on travaille sur le mythe d'essayer de démêler la part de la fiction et la part de la réalité ou la part de la conscience et de l'inconscience, de la vérité et de la fausseté. Ce sont presque des caractères secondaires lorsqu'on s'intéresse à la nature et au fonctionnement de ce mécanisme-là. C'est sans être question qu'on peut se poser après. Alors, comme j'allais signaler, toujours au titre de l'amalgame, le mythe relève à la fois de la raison, de l'imagination, de la croyance et de l'émotion. C'est une sorte de rassemblement hétéroclite d'une partie quand même essentielle de chacune des catégories de mythes dont j'ai fait état au départ. Et c'est pour cette raison que l'analyse des mythes invite à dépasser ces dichotomies de la réalité et de la fiction, de la vérité et de la fausseté, etc., à dépasser ces dichotomies et d'essayer de penser ou de travailler, en quelque sorte, dans les entre-doux. C'est le premier caractère du mythe. Le deuxième, il y a une sorte de sacralité qui est inhérente au mythe ou aux représentations qui constituent le mythe et qui leur confère une autorité similaire au tabou. Et ça, c'est peut-être le caractère le plus important du mythe. Grâce à cet attribut, il est considéré comme outrageant de remettre en question ou d'attaquer carrément le mythe qui est déjà constitué. Par exemple, dans la tradition occidentale, maintenant, c'est moins vrai, on peut prendre des libertés, mais disons, il y a 50 ou 60 ans, attaquer la logique et la rationalité comme source du progrès, tout spécialement dans le domaine du savoir. Je veux dire, il y a 60 ans, un étudiant qui aurait commencé comme ça ne s'est pas rendu très loin. Alors aujourd'hui, grâce aux audaces, notamment du champ d'études de l'imaginaire, on a appris que ce mythe-là, d'abord, était un mythe et qu'il prenait haut de toutes sortes de manières, de sorte que c'est devenu moins outrageant que de critiquer, de s'en prendre à ce mythe-là. Mais prenez l'exemple de la suprématie masculine dans les pays de frontière au 19e siècle ou au début du 20e siècle. Dans toutes ces régions du Nouveau Monde, à partir du Québec, des régions périphériques, en passant par le Midwest américain, l'Australie, etc. C'était un mythe extraordinaire. Quelqu'un qui aurait voulu instituer là l'idée que la femme est allégale de l'homme, ça n'aurait pas marché. On se comprend très bien. Et ça n'aurait pas donné lieu à des discussions intéressantes. La femme, on l'aurait mise à sa place et ça ne serait pas allé plus loin. L'idée de la liberté individuelle dans les sociétés libérales. Qui oserait ? Qui oserait, en Angleterre, remettre en question cette idée et dire qu'après tout, c'est peut-être une très bonne idée que ces libertés individuelles dans notre société, il faudrait plutôt instaurer un régime de contraintes, par exemple. Mettez-vous en Angleterre. Essayez de défendre une idée comme celle-là. Et dans d'autres pays aussi. Mais je parle en Angleterre parce que c'est un peu là qu'elle est née. L'idée de l'égalité raciale dans les communautés noires. Vous êtes en Afrique du Sud. À quoi ça ressemblerait quelqu'un dans un colloque qui se lèverait et qui dirait moi, vous savez, j'ai bien réfléchi et qui s'adresserait à un public sud-africain. Il me semble que, il me semble que finalement, les noirs, c'est une race inférieure. Vous pouvez deviner ce qui arriverait. Bon, on ne fait pas ça. On ne fait pas ces choses-là. C'est le signe qu'on traite avec un mythe. La réaction que ça déclenche. On voit bien le côté tabou, le côté sacré du mythe. C'est tout à fait étonnant comme représentation collective. Qu'est-ce que c'est que cette représentation ? Il y a cette prétention qu'on ne peut pas la critiquer. Il n'y a pas beaucoup des idées comme ça qui circulent dans les sociétés. Et même comme scientifique, il y a beaucoup d'idées auxquelles on n'ose pas s'encompre. Alors nous, évidemment, nous sommes plus des qu'on appelle ça des postulats. Le développement durable. Tout le monde est d'accord maintenant avec le développement durable. Même les industriels des sables bitumineux qui ont envoyé une délégation au Québec la semaine dernière pour venir nous expliquer que les sables bitumineux, ça se mariait parfaitement avec les valeurs québécoises et notamment les valeurs de protection de l'environnement. Tout le monde les a cru. Mais ce n'est pas une blague. Ils ont ouvert un service à les industries des sables bitumineux, un service extrêmement actif. Ils ont embauché parmi les meilleurs biologistes, les écologistes, etc. pour démontrer qu'ils sont très conscients de l'importance de la sustainability. Bon, alors, c'est dire que c'est devenu puissant. Là, on songe à la Roche-Foucault. L'hypocrisie est un hommage que le vice rentre à la vertu. Voilà. Et si vous regardez la liste des ministères du gouvernement du Québec présentement, il y en a au moins trois quarts qui ont l'idée de protection, la mention, de protection environnementale ou l'épithète durable. Je crois qu'il y a un ministère de la culture durable. Je ne suis pas sûr qu'on va dire ici. Mais c'est un signe que cette représentation a acquis un statut différent et une sorte de sacralité. On ne peut pas l'éviter. Il faut faire des génuflexions devant cette représentation. Alors, le dernier exemple que je donne, évidemment, est le plus familier. C'est celui de tous les symboles qui sont associés à la nation comme sanctuaire. Sanctuaire, c'est un mot qui revient souvent quand on parle de la nation comme sanctuaire de la patrie avec son passé épique, ses héros, ses héros sacrifiés, ses symboles sacrés. On ne fait pas de chahut dans un cimetière militaire. Et on n'urine pas comme ça s'est fait aux Etats-Unis récemment. On n'urine pas sur le tombeau du soldat inconnu. C'est une profanation. C'est une profanation. Ça ne fait rire personne. Même les critiques de la nation n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Parce que c'est sacré. Alors, je pense que comme mécanisme symbolique, je répète, le mythe possède cette capacité de s'imposer aux esprits plutôt que d'être véritablement choisi par l'individu ou par des groupes sociaux. Et ça, c'est une deuxième caractéristique qui est extrêmement importante. Alors, le troisième trait distinctif du mythe dans sa forme achevée, c'est que il peut donner de la force, il peut dégager de l'énergie. Quelqu'un l'a dit à propos des symboles cet après-midi, ça s'est dit à quelques reprises. Le mythe peut produire de l'énergie. Et ça, on le voit à des moments extraordinaires de l'histoire de l'Occident. Les lendemains de la Révolution française et d'abord ce qui l'avait rendu possible. Et toute l'histoire des Etats-Unis est une illustration de la capacité du mythe de produire de l'énergie, de l'enthousiasme, de l'optimisme, etc. Et ça, c'est pas seulement à la suite de la Révolution, bien qu'elle en ait un épisode certainement éloquent. Et c'est pas seulement non plus la façon dont les Etats-Unis se sont relevés de la guerre de sécession qui avait failli détruire, mais c'est aussi la façon dont cette société a explosé de toutes sortes de manières dans tous les domaines et encore une fois pour le meilleur et pour le pire. Alors, j'aborde maintenant une autre question importante. J'allais dire la question principale mais je pense que ça fait déjà deux ou trois que je présente comme ça la question principale. Mais en tout cas celle-là, je crois, est la plus difficile. Comment une idée, je reviens à ma première question, comment une idée, une proposition quelconque en vient-elle à acquérir le rayonnement ou l'autorité du mythe ? C'est une question beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît parce que nous, les intellectuels par exemple, peut-être que je ne devrais pas généraliser à tous les intellectuels en acceptant ceux qui sont ici. Nous produisons des idées par centaines, par milliers chaque année. Dans nos colloques par exemple, dans nos articles, dans nos entrevues, on est subventionnés pour ça. Il ne faut pas les savoirs nouvellement de fond. On produit des idées, on émet des hypothèses, on renouvelle des champs, on ouvre des perspectives novatrices. On ne fait que cela. En tout cas, si on veut renouveler les subventions. Mais nous savons bien, nous savons bien que la plupart de ces idées, deux ou trois mois, un an ou deux après qu'elles ont été émises, vont disparaître. C'est peut-être aussi bien comme ça, d'ailleurs. Mais elles vont être oubliées. Ça ne laisse pas beaucoup de traces. C'est assez rare qu'une idée va naître, va faire un chemin, va connaître un héritage pendant quelques décennies jusqu'à influencer tout un champ de recherche, en venir à le déborder pour pénétrer la culture commune. Moi, le mystère, je veux dire, si on avait du temps, mais on ne l'a pas, mais c'est Lélie Strauss qui est devenu le héros de mai 68. Alors là, vraiment, il y a eu quelques marches qui ont été ratées. Parce que quand on connaît les études de Lélie Strauss, comment se fait-il qu'il est devenu le symbole de la libération de la jeunesse en France ? Bon, mais voyez, il y a des idées comme ça qui explosent tout à coup. Alors, comment expliquer, donc, qu'une de ces idées, après quelques années, peut-être après quelques décennies, va connaître une diffusion spectaculaire, va étendre son emprise sur les esprits et va devenir un mythe accompli. Vous pouvez arrêter que je m'arrête une seconde pour saluer mon frère que je n'avais pas vu arriver, que j'avais prévenu de la conférence, mais ça, je ne l'ai pas vu parce que, bon, etc. Je suis content de le voir. C'est parce que je suis content de le voir. C'était d'ailleurs un ancien professeur de, pas de cette université ici, mais de l'Université d'Ottawa. Mais tu étais étudiant ici ou à Ottawa? On peut te donner du temps, là. On peut te donner du temps si tu veux t'expliquer. On peut te donner un peu de temps. Bien. Alors, on pourrait plaider que tout cela résulte de l'attrait qu'une idée, à cause de sa valeur intrinsèque, qu'une idée exerce sur la raison. mais va convaincre les esprits à cause de sa logique, etc. Moi, je pense que cette explication ne suffit pas. Et c'est une des leçons élémentaires qu'on apprend de l'étude des imaginaires. Je pense qu'on a entendu beaucoup de choses ce matin qui vont dans ce sens-là. La réponse à cette question doit faire intervenir bien d'autres facteurs qui se combinent dans ce que j'appelle, alors là, je vous introduis un autre concept, ce que j'appelle le processus de mythification. Comment une idée quelconque émise à un moment donné plus tard va acquérir cette espèce de rayonnement assorti d'une dimension sacrée. Processus de mythification. Ce que je présente là est une construction qui doit en partie à la théorie et en partie à l'observation empirique. Et je crois que les mythes doivent être compris en référence avec une configuration symbolique au sein de laquelle je distingue sept composantes. Je les énumère très brièvement. Première composante, il faut supposer que derrière un mythe qui agit très fortement dans une société, il faut supposer qu'il y a eu d'abord dans le passé un événement structurant. J'appelle ça un ancrage. Un événement particulièrement significatif, une expérience déterminante qui est survenue dans l'histoire proche ou lointaine d'une collectivité, souvent un malheur, une infortune, un traumatisme, une catastrophe naturelle, une défaite militaire, un génocide, un régime dictatorial, une domination colonialiste, une évasion, etc. Je dis une évasion comme ça à la Corée du Sud qui au cours des derniers mille ans a été envahie quelques centaines de fois. J'ai lu le chiffre 650, mais je n'ose pas le répéter parce que ça me paraît tellement beaucoup. Mais enfin, c'est l'histoire de la Corée du Sud. Alors là, quand on leur parle des traumatismes et des expériences négatives, ils en ont une idée dans la Corée du Sud. Mais il peut s'agir aussi d'une expérience positive, valorisante, une victoire militaire. C'est l'inverse de ce que je viens d'évoquer. Une conquête, l'érection d'un empire, une révolution démocratique, de grandes réformes humanitaires, sociales, de grandes découvertes scientifiques dont une société peut se valoriser ensuite. Mais tout cela constituant donc ce que j'appelle l'ancrage, c'est-à-dire la sélection d'une expérience ou d'un épisode dans le passé de cette société auquel tout à coup on va accorder une importance particulière et qu'on va commencer à célébrer. Alors, deuxième composante, c'est ce que j'appelle une empreinte. L'empreinte que cet événement déclencheur, cet ancrage va laisser dans l'imaginaire sous la forme d'un sentiment ou d'une émotion durable, l'empreinte. Alors, dans le cas d'une expérience traumatisante, par exemple, l'empreinte exprime la souffrance liée à une blessure. Elle peut prendre diverses formes, l'empreinte ou l'émotion. La peur, la haine, l'humiliation, le sentiment d'injustice, la honte de soi. C'est le cas des Coréens en particulier, qui ont été envahis tellement souvent qu'ils ont gardé l'impression qu'ils se sont laissés faire, qu'ils n'ont pas eu le courage de se défendre. Et ils sont très honteux d'eux-mêmes, les Coréens, à cause de ça. Alors, l'empreinte, ça peut être le désir de révolte, ça peut être le désir de vengeance. On l'a vu un peu dans la guerre de la Serbie il y a quelques années. Et dans le cas d'une expérience valorisante, l'empreinte peut se manifester par des sentiments de fierté, de supériorité, d'orgueil, d'opulence, parfois, rarement, de modestie. Je ne vous donne pas d'exemple, je n'en connais pas. Troisième composante, une traduction de cette émotion, de cette empreinte, dans un éthos. Alors, un éthos, c'est-à-dire un ensemble de valeurs, d'idéaux, de croyances, d'aspirations, d'attitudes, de sensibilités aussi, qui vont se greffer à l'empreinte. Alors, exemple, le sentiment d'une injustice issue d'une expérience de colonisation, on s'attend à ce qu'il engendre une quête de l'égalité, que l'égalité en vienne dans ces sociétés, surtout après qu'elle s'est libérée de la colonisation, que dans cette société, la valeur d'égalité soit particulièrement importante, particulièrement sensible, parce qu'on a trop souffert du contraire. Aussi, une quête de la justice sociale. Et là, on pense au Québec, on pense à la Catalogne, on pense à l'Écosse, tout à fait étonnant. Les valeurs dominantes dans ces trois sociétés sont exactement les mêmes et sont à retracer par exactement le même cheminement que je viens d'évoquer. Mais aussi, ça inclut évidemment tous les pays qui ont dû faire une révolution pour se libérer de leur régime colonial. De l'expérience de l'esclavage va résulter un culte pour l'égalité raciale. Et là, on pense à l'apartheid, les maris américains, etc. Une expérience d'humiliation collective va engendrer un sens de la dignité humaine, un sens de l'honneur, un sens de la fierté. Mais elle peut inspirer aussi, comme je l'ai signalé, un sentiment de haine, une volonté de vengeance. A l'inverse, des grandes réalisations sur les champs de bataille, par exemple, vont nourrir un sentiment de supériorité, comme je l'ai dit, un petit puissance, une volonté de domination. C'est l'Angleterre, les Etats-Unis. Un peuple qui s'est laissé envahir, vous pensez à la pauvre Corée du Sud, qui s'est livré à ses bourreaux, qui s'est accommodé des vexations qu'on lui a fait subir, va devoir vivre avec un héritage de honte, de culpabilité, auquel il va chercher à réagir, qu'il va vouloir effacer en se signalant par des hauts faits dans quelques domaines que ce soit. Dans le cas de la Corée du Sud, c'est les Olympiques, les Jeux d'été l'an 2000, je ne sais pas quoi, ils ont érigé ça comme une sorte de monument qui les soulage un peu de la honte qui les habite collectivement. Et puis, à propos de ce sentiment-là, pensez un peu au Québec au moment de la Révolution tranquille et du sentiment qui a animé cette génération adulte de la Révolution tranquille. Il y avait un peu cette idée-là que les Québécois devaient se tenir debout pour une fois et de sacrifier le mouton de la Saint-Jean et de la remplacer par quelqu'un comme un symbole plus agressif. Il y avait un peu cette idée-là que nos ancêtres s'étaient affalés et qu'il fallait nous, enfin nous, je parle au nom de la génération qui ont fait la Révolution tranquille, qu'il fallait nous se tenir debout. c'est assez fort au Québec ça et ça revient constamment. Au moment de la crise des accommodements, il y a un intellectuel chez nous qui n'est pas le moins respecté qui a écrit un livre dans lequel il a émis textuellement l'idée suivante que face aux immigrants, les Québécois doivent se tenir debout, doivent rouler leurs muscles, quelque chose comme ça. Alors mettez-vous à la place des immigrants, c'est une bonne lecture mais ça jouait encore sur le même sentiment qu'on avait un peu honte de ce que dans le passé nos ancêtres ne s'étaient pas devenus debout finalement, avaient manqué de courage. Alors nous autres on n'en manquera pas. Il y a un petit peu de ça dans l'histoire du Québec. Une petite, puisque je parle du Québec, une petite nation minoritaire qui a dû lutter contre les tentatives d'assimilation va développer un grand souci de l'intégration et de la solidarité en même temps qu'une crainte des conflits internes, des fragmentations, de tout ce qui divise et de tout ce qui affaiblit. Une minorité qui est inquiète de sa survie et qui est pénétrée du sentiment de sa fragilité va ressentir le besoin de réunir toutes ses forces pour vaincre le combat de la survivance. Tout ce qui va ressembler à la division de la fragmentation elle va détester ça, elle va réagir d'une façon hypersensible à tout ça. Et là encore ça explique un peu si je permets de prolonger la même parenthèse que tout à l'heure ça explique un peu la vigueur de la crise des accommodements au Québec. On avait l'impression que les immigrants eux se tenaient debout et constituaient un facteur qui ne voulait pas s'intégrer à la francophonie québécoise. Alors c'était un signe de division, de fragmentation donc une menace contre laquelle il fallait se défendre. ça s'est sorti très clairement dans les forums qu'on a fait. Les intellectuels l'ont dit aussi mais d'une manière tellement sophistiquée qu'on ne l'a pas compris. Les gens qui venaient dans les forums eux ils l'ont dit sans ambiguïté. Je ne vous répéterai pas les formules musclées qui ont été utilisées mais Taylor et moi on a compris. Charles un peu au début a un petit peu réagi. moins familier du langage des régions du Québec. Une nation qui a connu la guerre civile va afficher une grande sensibilité à la thématique de l'unité à la thématique du pardon aussi. Il faut cesser les sentiments d'agressivité de vengeance surtout passer aux Etats-Unis du Nord contre le Sud ce n'est pas encore terminé cette affaire-là. Le Sud garde encore une dent contre le Nord. A tout moment quand il tombe l'occasion il y a encore le drapeau des confédérés des sudistes. Alors justement c'est le bon exemple les Etats-Unis la recherche du consensus de la négociation du compromis de l'union. Vous savez que le concept même d'union aux Etats-Unis dans le langage politique est apparu seulement après la guerre de sécession. C'est seulement à partir de ce moment-là quand le concept est apparu pour justement faire écho à ce traumatisme de la guerre de sécession. Il y a été une affaire épouvantable qui a pris des proportions tout à fait dramatiques. Quatrième composant la prise en charge de l'événement déclencheur que j'ai appelé l'ancrage retenez bien les concepts parce que M. Lapré m'a dit qu'il y aurait un examen après. Donc la prise en charge de l'événement déclencheur de l'empreinte et de l'éthos par la mémoire par une entreprise de commémoration qui va ainsi les perpétuer, les réactualiser en les adaptant au contexte changeant. Alors, en passant, je vais vous glisser une réflexion. Moi, je ne crois pas que la commémoration, que le rappel rituel d'événements douloureux, je ne crois pas que ces rappels aient vraiment pour effet de guérir les plaies, contrairement à un sentiment qu'on a souvent. Je pense que c'est plutôt exactement le contraire. La commémoration a pour effet de rouvrir les plaies, de rouvrir les blessures, de réactualiser la souffrance et de recharger le mythe, de le remettre sur ses rails, de le relancer. Mais pour ça, il faut rouvrir la plaie et la souffrance. Et je pense que le rituel, même si ce n'est pas l'intention officielle du rituel, a quand même pour effet de faire ce travail-là. Et c'est un travail qui est nécessaire. Cinquième composante, la mise en oeuvre de stratégies discursives ou rhétoriques destinées à formuler, à diffuser et à enraciner le message qui résulte de la construction de la mémoire à partir de l'ancrage de l'empreinte et pour produire l'éthos. Alors ici, il y a un important travail qui relève des procédés de la communication. De ce qu'aux Etats-Unis, on appelle couramment depuis le sociologue Goffman, qu'on appelle le framing. La façon de formuler une idée de façon à ce qu'elle morde dans la société, de façon à ce qu'elle suscite immédiatement, spontanément, l'emprise. Le dernier exemple que j'ai vu de magnifiques produits de cette entreprise de framing, c'est les représentants de l'entreprise. Je m'allonge un peu, mais vous m'arrêtez. J'ai dit qu'on m'arrêtera après deux heures, alors rassurez-vous. C'est les représentants de l'industrie du charbon aux Etats-Unis qui est bien mal en point parce qu'elle est objet d'attaque de tous les côtés par les environnementalistes et par tout le monde. C'est une industrie qui est sale, qui est mortelle, etc. Alors, dans ces cas-là, la stratégie, c'est de produire une image, non pas pour défendre le charbon tel qu'il est, mais pour produire l'image exactement contraire au charbon. Ce qu'on lui reproche exactement. Alors, ils sont arrivés, ça passe encore à la télévision américaine sur plusieurs chaînes, le slogan Clean Coal. Clean Coal. En même temps, c'est jazzé, ça snap. Clean Coal. C'est dit par quelqu'un qui parle mieux que moi. Bon. Clean Coal. Puis ça marche. Ça marche. Ça reste. Ça frappe l'imaginaire. Il y a quelque chose de formidable là-dedans, d'extrêmement puissant. Clean Coal. Bon. Et on pourrait multiplier ces exemples-là. Finalement, c'est le message lui-même. C'est l'enveloppe lui-même qui finit par donner de la force au message. Parce que si on s'appuie uniquement sur le message, dans ces cas-là, ça n'ira pas très loin. La sixième composante, c'est, j'y reviens, puis j'y reviendrai aussi tout à l'heure, la sacralisation de l'éthos. L'ancrage, l'empreinte, l'éthos par le travail de la mémoire et du discours. Mais la sacralisation de l'éthos, c'est autre chose que de parler de principes moraux, de normes qui circulent dans une société et qu'on trouve raisonnables et auxquelles ont choisi d'adhérer et tout cela. Mais le mythe, c'est bien autre chose. C'est quelque chose qui nous pénètre autrement et souvent de façon inconsciente auxquelles on ne peut pas résister et qu'on ne peut pas choisir, sur lesquelles on ne raisonne pas beaucoup quand on parle d'un mythe qui est vraiment achevé. Alors, la sacralisation de l'éthos. Et puis, la dernière composante, c'est le travail des acteurs sociaux. Le mythe ne n'est pas tout seul. Il n'est pas dans un ciel bleu. Il ne pousse pas tout seul dans le champ de la mémoire. Il faut le travail des acteurs sociaux, c'est-à-dire des institutions, des partis politiques, des médias, des groupes de pression, des groupes de militants, des associations volontaires, des littéraires, etc., qui vont trouver un intérêt quelconque. Pas un intérêt qui est toujours méprisable. Il peut être un intérêt qui est très noble, qui est très altruiste. Je le dis sans sourire. Je l'apprais, je pense que je suis un parfait cynique, que je profane tout parce que je travaille sur le mythe, mais pas du tout. Je suis au contraire une personne extrêmement naïve. J'ai besoin de la sociologie pour me rendre un peu plus réaliste. Vous voyez ? Bon. Alors, donc, ces acteurs s'approprient le message qui est porté par le mythe parce qu'ils y voient un moyen de faire avancer leur cause. Et quelle que soit la cause, encore une fois, on peut penser aussi bien aux environnementalistes, aux mouvements féministes, qu'aux porte-parole du mouvement des sables bitumineux. Et qui en font donc la promotion. Et là, on observe ici un travail, alors là, je vais employer un mot pour la première fois parce que je le déteste, mais on observe un travail d'instrumentalisation du mythe ou du message. Je n'aime pas le mot parce que c'est un anglicisme et je n'aime pas ça. Mais là, je n'en trouve pas d'autre. j'ai demandé à des littéraires, personne ne me trouve un concept qui va le remplacer, donc je suis preneur. Si vous avez des suggestions, je n'aime pas ça en instrumentalisation, mais en même temps, ça dit bien ce que ça veut dire. Alors, je précise quand même qu'au sein de ces sept composantes, il y a un arrangement logique, mais pas nécessairement un ordre chronologique. C'est important du point de vue empirique. et puis il y aurait d'autres considérations à faire du point de vue strictement de l'enquête sociologique, mais je vais vous épargner ça. Mais quand même, je précise aussi qu'il n'y a pas de déterminisme. Le processus de mythification est ouvert, il est imprévisible, chacune de ces composantes est le lieu d'un choix, chacun peut essayer de le mettre en marche s'il le veut, seul ou avec d'autres, évidemment, avec aucune garantie que ça va fonctionner. Mais on observe couramment ce processus de mythification dans la société. Par exemple, au moment même où on se parle, il y en a un qui vient d'être lancé à partir du gouvernement canadien, du gouvernement Harper, qui veut ériger en mythe la guerre de 1812 comme étant un grand exploit réalisé par les Canadiens. et pour nourrir la fierté nationale et fortifier l'unité du pays et évidemment aussi fortifier la position du gouvernement Harper. mais ça, j'imagine que c'est venu après. Mais quand même, c'est exactement la configuration mythique qui se met en marche à partir d'un ancrage 1812, à partir d'une empreinte qui est la fierté d'avoir résisté aux Américains, d'avoir vaincu les Américains sur le front. et puis l'éthos qu'on essaie d'en construire grâce à la mémoire, la fierté nationale, le courage militaire des Canadiens, qu'en général on leur prête une grande valeur morale, ce que les Américains considèrent comme des efféminés à cause de ça. Mais là, le gouvernement Harper a décidé de montrer que sur le champ de bataille aussi, on pouvait se défendre, sur le terrain des Américains. Alors ça, c'est nouveau quand même au Canada. Mais vous voyez, c'est un processus de mythification. Alors jusqu'où ça va conduire, qu'est-ce que ça va donner ? Lisons les journaux puis on le saura dans quelques années si ça va très loin ou si ça s'arrête dans l'œuf. Mais le processus de mythification, je crois, commence toujours de cette façon. Même au Québec, la défaite militaire de 1760 qu'on considère comme ayant toujours été l'ossatut de la mémoire nationale au Québec, c'est pas tout à fait exact. Le chanoine, il y en a le groupe, a œuvré toute sa vue pour imposer 1760 comme étant l'ancrage de l'histoire du Canada français. Mais tous les Canadiens français étaient loin de partager cette idée-là. C'est surtout à partir de la révolution, de la révolution tranquille que ça a été érigé de cette manière. Et on a l'impression qu'il en a toujours été ainsi. C'est pas vrai. Le processus de mythification offre des surprises parfois. Alors, le moment critique de ce processus, le moment le plus intriguant, le plus déterminant, le plus compliqué aussi, c'est celui que je comprends moins en plus, c'est celui de la sacralisation. Il se produit là quelque chose d'un peu mystérieux, d'extrêmement puissant, qui implique ce que j'appelle un saut cognitif. Alors, je ne sais pas si c'est clair, mais ce que je veux dire par là, c'est que à partir de, grâce à ce saut cognitif, la raison cesse d'être le moteur principal du processus de mythification et laisse la place à l'émotion. C'est l'émotion qui prend le relais. La raison ne disparaît pas, elle reste encore là, mais elle n'est plus au volant, si j'ose dire. C'est une métaphore qu'on comprend bien au Québec. Donc, là, il y a quelque chose de particulier qui se passe. On passe de l'éthos au mytho. C'est la dimension du sacré qui s'ajoute. Alors, le facteur qui est à l'origine de cette mutation, bien sûr, doit être recherché dans le travail de commémoration, de ritualisation, qui exploite intensément et le plus habilement possible l'ancrage et mettre à vif l'empreinte. Mais je pense aussi qu'il y a un autre facteur important qui réside dans la puissance des symboles dont on entoure le message. Ça me déçoit un peu que Denis Jeffrey ne soit pas là parce que, au moment où j'ai dû partir, il abordait justement cet aspect-là, la puissance sociale du symbole. Sauf que, moi, j'ai une perspective un peu différente. C'est que, moi, ce que j'essaie de voir, c'est quelles sont les racines du pouvoir, du symbole. Pourquoi un symbole devient-il si puissant ? C'est ce que j'essaie de comprendre en amont, si vous voulez. Alors, le travail des symboles dont on entoure le message, le choix des héros, le choix des exploits, des actes édifiants, des monuments, des lieux sanctuaires et tout un ensemble de réactualisations qui, encore une fois, vont rouvrir les plaies, les blessures, réactiver la souffrance ou qui vont faire revivre les mérites éminents, la grandeur, les vertus exemplaires des ancêtres, leurs actes magnifiques et exemplaires dont chacun doit se pénétrer, qu'il doit chercher à imiter, etc. Tout cela, encore une fois, pour recharger le mythe ou le perpétuer pour le maintenir. Alors, je pense qu'on comprend mieux à partir de là la dimension tabou du mythe, encore une fois, attaquer, remettre en question le mythe, c'est nier la souffrance qui le nourrit et c'est aussi nier la grandeur des actes passés dont on s'est rempli. Le mérite des héros, des siens qui sont nos ancêtres, nos proches, c'est spolié la fascination dont l'esprit se nourrit et dont il a toujours besoin. Alors, en conséquence, la réaction à ce genre d'attaque, comme je l'ai dit, est inévitablement émotive et même agressive. On n'est plus ici dans l'ordre de la raison ou de l'argumentation, on est plutôt dans l'ordre soit de la guérison, dans le cas des ancrages et des empreintes négatives, soit dans l'ordre de la désillusion, dans le cas des ancrages et des empreintes positives. Donc, on est toujours dans l'ordre de l'émotion et de l'irrationnel. L'irrationnel, ce n'est pas vraiment le mot qui convient parce que ça a l'air de dire déraisonnable. Il n'y a rien de déraisonnable là-dedans. Mais disons que ce n'est pas d'abord de l'ordre du rationnel. Alors, ce que je viens de présenter vaut à l'échelle d'une société, d'une nation, mais aussi à l'échelle micro-sociale, celle de la communauté, celle d'une organisation professionnelle, comme les Yankees, le Club canadien. Qu'est-ce qu'ils font au Club canadien quand ils ont perdu 20 parties de suite ? Ils organisent une grande célébration avec les fantômes. Ils font venir Bernard Geoffrion, non, il est mort celui-là. Mais tous ceux qui sont encore morts, ils les font revenir le dernier beach et ils l'ont fait venir en chaise roulante les dernières années. Mais les gens sont encore plus émus de voir les fantômes en espérant que les joueurs soient un peu émus aussi. Mais en fait, c'est juste dans les estades que l'émotion travaillait. et j'aurais des choses amusantes à vous raconter là-dessus, mais ça va étirer mon affaire parce que j'ai présenté une conférence il n'y a pas longtemps devant un auditoire un peu particulier où il y avait les propriétaires du Canadien. Et alors, je leur ai suggéré évidemment de m'embaucher comme consultant pour travailler sur leur ancrage, sur leur empreinte. Alors, ils ne sont pas fous. Il y a un qui m'a dit, il y a un qui m'a dit, on a tout essayé, M. Bouchard, ça ne marche pas. Bon, dans le cas de la famille, par exemple, il est bien vrai qu'elle comporte toujours quelque chose de sacré ou d'à peu près. On ne touche pas impunément à la mémoire des ancêtres, surtout des ancêtres proches. C'est une mémoire qui veille dans un mélange émotif où se mêlent toutes sortes de sentiments, l'admiration, l'affection, le chagrin, la fidélité, la solidarité et tout cela entretenu par différents rituels et commémorations qui se présentent sous diverses formes. Et cela vaut même pour des oncles qu'on n'a pas beaucoup aimé de leur vivant. Mais une fois qu'ils sont morts, tout à coup, ils sont promus et là, ils sont intouchables. Moi, dans ma famille, il n'y en avait pas comme ça, mais je suppose que dans les autres, il va y en avoir quelques-uns. Vous avez l'air de rire, je voudrais bien voir. En résumé, pour comprendre les idéaux, les valeurs, les humeurs, les angoisses, les peurs, les espérances, les sentiments profonds qui commandent la culture d'une société et les comportements de ses acteurs, on est invité à identifier les mythes qui s'y expriment et derrière les mythes, la configuration que j'ai décrite dans chacune de ces composantes avec cet enchaînement symbolique qui va de l'ancrage à l'empreinte à l'éthos et au travail de la mémoire d'où résulte la sacralisation grâce au travail des acteurs sociaux et aux procédés rhétoriques plus ou moins efficaces qu'ils mettent en oeuvre. Alors, ce scénario peut être illustré en se référant à quelques-uns des mythes les plus puissants de l'histoire récente, de notre histoire, du moins en Occident. La construction de l'Union européenne qui a été un énorme succès, ça marche depuis les lendemains de la Deuxième Guerre. Vous me direz maintenant que c'est moins brillant, mais enfin, n'oublions pas quand même que tous ces pays qui s'étaient fait la guerre pendant des siècles et des siècles, tout à coup, se sont mis à s'aimer et à collaborer et à développer des sentiments d'amitié et à ériger quelque chose d'éminemment respectable, à ériger quelque chose de grand et à apporter quelque chose de très important dans le monde actuel. Bon, alors, la construction de l'Union européenne à ses débuts a beaucoup puisé dans l'idéal de la paix, de la réconciliation, de la coopération. Je suis au niveau de l'État. Munich, je vous le dis dans celui-là, c'est une très grosse note, never again. C'était extrêmement clair, ça. L'idéal de l'égalité raciale, comme je l'ai mentionné, qui est un mythe extrêmement puissant aujourd'hui, est enraciné dans les récits de souffrances issues de l'esclavage, de l'apartheid, de toutes les annales du racisme. L'égalité hommes-femmes est un mythe hérité de la longue histoire de domination, d'exploitation et d'humiliation des femmes par les hommes. Les réticences, d'autres diraient la répugnance, mais c'est à vous de choisir, affichées par la République française, a laissé s'exprimer la diversité ethnique dans l'espace public et dans les institutions publiques, et la réticence à pratiquer ce qu'on appelle ici les accommodements dans la vie ou dans les institutions publiques, me semble découler, en partie tout au moins, du mythe fondateur de la République française, qui était un mythe à partir de la Révolution, foncièrement réfractaire aux différences de traitement des personnes, profondément attachée à l'idéal d'égalité, à l'uniformité des droits, tout cela faisant échec à la haine des privilèges et des inégalités qui ont alimenté la Révolution de 1789. Alors je pense qu'il y a ce ressort-là qui travaille dans la façon dont la France réagit présentement à la diversité ethno-culturelle. Parce qu'il y a des moments où ça ne ressemble pas à la France. L'expulsion des Roms par M. Sarkozy, ça ne s'inscrit pas bien dans l'histoire d'un pays qui a inventé les droits de l'homme et qui s'est caractérisé par une grande civilisation et qui a fait de la France ce qu'elle est quand même. Alors il y a une espèce de contradiction, en tout cas comme moi je m'explique de cette façon-là avec la machine de la configuration mythe et puis je peux expliquer n'importe quoi. Il suffit de me poser les questions, j'ai toutes les réponses. La sécularisation la sécularisation est due également pour une part et je dirais pour une bonne part au long passé d'intolérance et d'oppression exercée par les églises ou par les religions. Et là je vais revenir sur l'exemple des Etats-Unis l'inquiétude au chapitre de l'unité nationale qui est devenue une sorte de mythe troublant aux Etats-Unis. Ce qu'on prend seulement en référence au traumatisme de la guerre de sécession. Et il y a un ouvrage qui a été publié récemment sur le sujet parce que c'était un anniversaire quelconque il y a 3 ou 4 ans je ne me souviens plus duquel mais moi j'étais à Harvard à ce moment-là et on ne parlait que de cela. Que de cela. Pas seulement les Noirs les Blancs également. La douleur la douleur de la guerre de la sécession mais on la voyait partout. Et il y a un livre qui s'est publié alors là c'est magistral dont le titre était « The Republic of Suffering ». Et ce n'est pas moi qui l'avais écrit je n'ai pas envie de choisir le titre « The Republic of Suffering ». Et vous voyez c'est un pour allonger la liste de ces exemples. J'en suis où monsieur Lappré ? Il faut me discipliner. Oui. Oui. Très bien. Très bien ça. C'est ça j'aime ça. Voilà quelqu'un qui contrôle bien les choses. Alors à la lumière de ce que je viens de dire on comprend pourquoi la création d'un mythe dans une société donnée ne peut jamais n'être qu'une opération à sens unique menée à partir d'en haut. C'est impossible. Bien sûr pour qu'un message en vienne à s'enraciner profondément dans une conscience collective il doit être adroitement formulé il doit être efficacement promu par un acteur social une institution ou une coalition d'acteurs social et d'institutions mais il a surtout besoin de trouver une résonance dans la population avec un épisode une expérience passée et se trouver aligné avec alors je reviens avec le concept se trouver aligné avec une praxis avec tout ce que ça veut dire un état de tension d'attente à un moment donné de l'histoire d'une société s'est nourri de peur aussi d'aspiration de contradiction et tout à coup l'élément qui va tomber là-dedans et qui va sembler le dénouer et le propulser vers une direction qui correspond aux aspirations et aux craintes et aux angoisses d'un peu tout le monde et bien va évidemment acquérir tout de suite un rayonnement extraordinaire donc l'alignement avec le praxis avec le praxis est extrêmement important le processus de multiplication il est central dans mon approche parce que on pourrait dire et je le dis qu'une idée un message quelconque acquiert de l'autorité et exerce un impact dans une société dans la mesure où il a parcouru les sept étapes ou a été pris en charge par les sept composants de la configuration mythique maintenant il y a des conditions spécifiques évidemment qui facilitent ce processus qui en facilitent le déroulement et l'achèvement et qui affectent l'efficacité symbolique et sociale d'un mythe monsieur Jeffrey dirait lui d'un symbole mais je crois qu'on parle un peu de la même chose en fait il y a un large éventail de facteurs qu'on pourrait énumérer et qui interviennent et je vais en numérer seulement quelques-uns d'abord la cohésion évidemment du message ou plus important encore l'apparence de cohésion et ça c'est le travail du Freeman de faire disparaître des éléments contradictoires ou récalcitrants la polysémie du message sa capacité de véhiculer simultanément plusieurs significations même contradictoires parfois polysémie la polyvalence qui est l'aptitude du message à servir des causes différentes des intérêts différents et même encore une fois des causes ou des intérêts qui sont opposés on voit ça aux Etats-Unis tout le temps dans une campagne électorale tout le monde parle de l'American dream tout le monde parle de l'American exceptionalism mais les démocrates et les républicains ne disent pas du tout la même chose mais ils cultivent la même enveloppe le même parapluie ce qui fait que l'American dream à mon avis est l'un des mythes contemporains les plus puissants les plus efficaces qui soient d'un point de vue sociologique c'est une merveille alors du point de vue des citoyens américains je ne suis pas bien sûr mais sociologiquement c'est une machine absolument extraordinaire qui est passé par-dessus tous les mensonges toutes les contradictions toutes les abjections les citoyens américains sont prêts à valer n'importe quoi au nom de l'American dream puis le malheur c'est que ça marche parfois un autre élément la pertinence sociale c'est-à-dire la capacité du message qu'on appelle ça le message le contenu du mythe de s'articuler à des aspirations profondes de soulager les angoisses d'apporter une réponse aux questions les plus pressantes de l'heure et encore une fois la capacité de s'aligner sur la praxis un effet de levier voilà un autre facteur facilitant un effet de levier je suis devant des auditoires anglais je dis piggyback c'est-à-dire la possibilité pour un nouveau mythe qui veut s'implanter qui veut faire sa place dans une culture de pouvoir s'appuyer sur un autre mythe qui lui est déjà fermement implanté qui est extrêmement solide de façon à pouvoir partager son autorité exemple c'est quelqu'un qui me l'a rappelé récemment peut-être que Roch va s'en rappeler lui parce qu'il est beaucoup plus vieux que moi durant la campagne électorale de 1960 quand les libéraux faisaient campagne contre le régime du Plessis ils arrivaient avec des idées qui choquaient la sécularisation de la société différents éléments de modernisation la création d'un ministère de l'éducation dépouillé le clergé de ses responsabilités sociales etc il y en a plusieurs qui réagissaient très mal à ça et qui voyaient dans ses idées un peu de franc-maçonnisme enfin des choses suspectes alors qu'est-ce qu'à un moment donné le parti libéral qu'est-ce qu'il a fait durant la campagne électorale il a publié un cahier spécial dans le devoir où il y avait une photo de chacun des députés chacun des candidats pardon avec une mention en dessous frère du curé de telle paroisse neveu de monseigneur untel de tel diosaniste à deux sœurs missionnaires en Afrique ah bon alors c'est du monde leur programme doit être bon piggyback c'est parfois utilisé de manière plus subtile je vous signale il y a deux autres concepts que j'introduis que je vais vous présenter brièvement c'est ce que j'appelle les concepts d'abord d'antinomie et d'archémite alors moi aussi je fais un peu de piggyback pas archétype mais archémite voilà alors qu'est-ce que je veux dire pardon c'est quelque chose qui est très important la plupart du temps dans une société donnée les mythes principaux les mythes prévalents se présentent sous une forme plutôt dispersée fragmentée et parfois même désordonnée etc et les relations qui s'instituent entre ces mythes peuvent être tout à fait arbitraires imprévisibles alors que quelques-uns peuvent être complémentaires les autres peuvent se trouver en compétition ou même se contredire donc deux situations qui sont aux extrémités d'une polarité alors la première situation c'est lorsque ces mythes principaux se contredisent carrément et la deuxième c'est lorsqu'ils convergent deux situations donc opposées et quand ils convergent évidemment c'est une situation exceptionnelle et ça survient de telle manière qu'une avancée sur un mythe va se répercuter sur les eaux et va renforcer l'ensemble de la configuration symbolique et vous devinez que ça aura évidemment sur le cours d'une société un effet très important si une société est confrontée à un projet de changement et bien si ce projet est soutenu par un archimite il y a une probabilité très forte qu'il puisse se réaliser bon alors moi j'appelle situation d'antinomie le cas où les mythes principaux se contredisent carrément et j'appelle archimite l'autre situation où les mythes se mettent en convergence l'ensemble des mythes principaux se mettent en convergence et combinent leurs états donc archimite et antinomie trois exemples exemples d'archimite je pense que depuis les années 1950 et surtout depuis les années 1960 le Canada anglophone je parle du Canada anglophone parce que le Canada c'est autre chose vous savez peut-être ce que c'est vous demeurez à Ottawa mais pas moi le Canada anglophone s'est signalé par l'émergence d'un véritable archimite depuis une cinquantaine d'années qui est construit autour de l'idéal alors c'est très intéressant de voir le discours qui a pris forme au Canada anglais autant dans le discours politique dans le débat public qu'en littérature dans les sciences sociales etc c'est un archimite qui s'est construit autour de l'idéal d'une société décente de decent society d'une société morale the moral society c'est quelque chose qu'on dit très souvent monsieur Chrétien par exemple quand il était premier ministre a souvent utilisé ce discours en particulier dans ses voyages à travers le monde je ne suis pas certain que ça plaisait à tous ses interlocuteurs mais c'est une société qui se propose en quelque sorte comme un modèle moral mondial the world moral society c'est un thème qu'on voit très souvent et c'est une société donc qui favorise c'est le discours qui favorise la négociation et le compromis plutôt que l'affrontement et la confrontation qui fait l'apologie de la non-violence qui manifeste de la compassion envers ses citoyens en luttant contre les inégalités les paiements de transfert par exemple que les américains n'arrivent pas à comprendre bien sûr ils ont peut-être raison aussi le système de santé universel voilà une autre le respect des droits la charte des droits qui est devenu un mythe très important au Canada anglais qui fait partie de l'identité maintenant du Canada anglais le respect de la diversité avec le multiculturalisme au lieu de pratiquer le racisme et l'assimilation œuvrer pour la paix dans le monde et c'est exact depuis Pearson le Canada a participé à de nombreuses opérations une cinquantaine à peu près ça c'était avant Harper Harper lui c'était plutôt la guerre mais enfin on est toujours dans la guerre quand même deuxième exemple le Québec au cours de la révolution tranquille dans les années 60 il y a un archétype qui a pris forme au Québec qui s'est construit autour des thématiques de l'émancipation nationale de l'affirmation des francophones et la modernisation de la société ces trois thèmes là ont commandé la construction d'un ensemble de mythes qui ont vraiment pris la forme d'un archimite encore une fois il y avait une grande cohérence dans ces mythes là troisième exemple qu'on pourrait donner mais il y en a d'autres celui des Etats-Unis qui est une société qui s'est toujours définie qui a toujours construit son identité sur la base de la nation nouvelle sans précédent on va faire beaucoup mieux que tout ce qui nous a précédé dans l'histoire y compris les romains et les grecs regardez nous allez just watch us exceptionnel un très grand mythes américain on est unique on fait rien comme les autres je veux dire on fait mieux que les autres on fait tout mieux que les autres société libre rédemptrice même les mauvais sujets quand ils sont aux Etats-Unis ils deviennent bons ben oui on a vu ça on voit tout le temps ça avec une grande mission dans le monde bien sûr quand on a un pareil capital symbolique il faut bien en faire profiter les autres et tout cela grâce aux ressources illimitées aux capacités d'innovation des individus pourvu qu'on leur laisse la liberté plutôt que de les enchaîner dans des politiques d'Etat dans les politiques sociales etc. il faut que l'Etat se fasse le plus petit possible de façon à ce que l'individu puisse exprimer ses capacités voilà un archémique extraordinairement puissant qui a donné ce que l'on voit aujourd'hui quand même à la fois dans le meilleur et dans le pire quand je dis dans le meilleur je pense au milieu universitaire américain il y a la vie intellectuelle il n'y a pas vraiment d'exemple qui égale ça dans le monde dans le pire ben là évidemment on a le choix des exemples à l'opposé des situations d'archémythe alors on retrouve là comme je l'ai dit des situations de contradictions des situations d'antinomie et là encore une fois le Québec fournit un exemple qui est très éloquent je crois qu'on peut discerner dans le passé québécois depuis le milieu du 18e siècle au moins sinon plus quatre grands mythes qui ont structuré l'imaginaire national l'imaginaire de cette commercialité je les énonce très rapidement vous comprendrez qu'il faut que j'aille très vite premièrement c'est la volonté d'affirmation nationale le rêve de reconquête depuis la défaite militaire de 1760 la thématique de la reconquête c'est un moteur extrêmement puissant dans l'imaginaire québécois même si le mot n'apparaît pas souvent on le voit toujours travailler constamment sous toutes sortes de formes dans toutes sortes de sphères la thématique de la reconquête réparer les déséquilibres les blessures les traumatismes qui ont été faits à cause de la conquête à cause du régime colonial qu'elle a permis d'instituer à cause des alliés qu'elle s'est trouvée parmi notre société le clergé catholique une grande partie des professions libérales etc. donc réparer tout ça deuxièmement le sentiment de fragilité qui provient de la condition de minoritaires en Amérique et de minoritaires en plus politiquement au sein du Canada et en contrepartie le sentiment d'une obligation de lutter constamment pour la survivance de cette minorité culturelle c'est une sorte de devoir qu'on ressent quand on est un là j'allais parler comme un mais je parlerais pas comme ça mais le québécois moyen c'est quelqu'un qui est pénétré de cette éthique de ce devoir de respecter la langue française de reproduire cette culture qu'on a héritée dont on a pu hériter grâce aux luttes qui ont été faites par nos ancêtres voyez qu'on est dans le sacré on est vraiment dans l'émotif c'est extrêmement puissant mais en même temps c'est pas détestable non plus alors le troisième mythe s'enracine dans l'expérience du peuplement et des migrations qu'il commandait une expérience qui s'est poursuivie je le rappelle jusqu'au milieu du 20ème siècle au Québec et dans les régions périphériques pas à Montréal à Montréal c'est terminé depuis un bout de temps mais dans les régions péri-laurentiennes on a défriché jusque dans les années 1950 les dernières paroisses de colonisation vous êtes fâchés maintenant vous vous donnez 5 minutes oui le caractère le caractère inégal alors l'expérience du peuplement a nourri le désir de liberté d'indépendance d'autonomie de démocratie et d'égalité comme dans toutes les sociétés du monde qui ont vécu cette expérience de peuplement alors évidemment je parle ici des collectivités neuves donc voilà un troisième mythe extrêmement puissant et le quatrième alors le quatrième c'est un une grande sensibilité au monde international mais une sensibilité qui est un peu ambiguë c'est le souci de s'y adapter de vivre à l'heure de l'occident donc l'attrait pour la modernité mais aussi une grande sensibilité par rapport à l'image qui est projetée à l'extérieur la timidité à l'heure internationale l'inquiétude de ce que va dire le visiteur qui vient passer quelques temps chez nous puis qui retourne chez lui et puis écrit ses impressions de voyage alors tout de suite on va voir ce qu'il a écrit bon ça on est hypersensible par rapport à ça et qui vient sans doute de la condition du minoritaire marginalisé au bout du continent bon alors là je vais aller vite mais ce que je veux dire c'est que au Québec ces quatre ressorts se sont souvent trouvés en contradiction l'un et l'autre il y en a qui tiraient vers l'avant puis les autres retenaient vers l'arrière par exemple le fait de se sentir minoritaire a toujours agi comme un frein plus souvent qu'autrement a agi comme un frein mais le désir de reconquête est poussé vers l'avant l'éthos qui est sorti de l'expérience du peuplement alors lui c'est un débordement l'esprit d'entreprise la curiosité les déplacements le goût de l'exotisme du voyage etc ce sont des aspects qu'on n'a pas beaucoup exploités dans notre mémoire parce qu'on s'est laissé imbiber par l'idée du canadien français aplati etc c'est le moins de toujours à être le cas ce qui fait que l'histoire du Québec est quelque chose de beaucoup plus compliqué qu'on ne l'a dit c'est un mélange curieux de repli et de débordement bon mais quand même dans la plupart des grands moments de notre société ces quatre mythes n'ont pas bien marché ensemble ça relève plutôt de l'antinomie et alors ça permet d'expliquer et de comprendre ce qui s'est passé au moment de la révolution tranquille alors un moment béni dans l'histoire du Québec où on a assisté à l'alignement des astres les quatre mythes se sont mis à converger et à constituer un archébite je vous donne juste un exemple parce que je vais le faire discuter je vois déjà vos gros yeux vous savez je vous observe le complexe du minoritaire qui agissait tout le temps comme un frein le sentiment d'être fragile qu'il faut laisser aux autres les grandes entreprises risquées c'est François-Xavier Garneau qui écrivait ça en 1840 après l'échec des rébellions laissant aux autres le soin de prendre les risques nous on n'a pas le moyen de faire ça tablons plutôt sur notre passé essayons de conserver ce qu'on a bon il y a toute une mythologie qui s'est construite là-dessus chez nous et bien ce complexe du minoritaire durant les années 60 il a été surmonté comme par miracle comment ? par le fait que les Québécois qui ont cessé de s'appeler Canadiens français ont décidé de se définir désormais non plus comme une minorité à l'intérieur du Canada mais comme une majorité à l'intérieur du Québec et là tout à coup ils ont découvert tout ce qui vient les choses magnifiques qui viennent avec le sentiment d'avoir confiance en soi de ne plus craindre l'avenir d'avoir le goût du risque et du changement on courait partout dans les années 1960 on n'en revenait pas on était sous on découvrait on découvrait les sentiments merveilleux qui accompagnent la confiance en soi le fait d'être majoritaire chez soi et ça a donné des choses magnifiques les fruits qui sont sortis de là c'est des politiques très libérales très progressistes comme une société convaincue de sa maturité alors ce qu'il faut dire après on voit de temps à autre des gens qui interviennent dans les médias pour dire au Québec ce qu'il faudrait faire maintenant c'est une autre révolution tranquille pour vaincre l'immobilisme la stagnation dans laquelle on est tombé on voit bien pourquoi c'est impossible qu'il y en ait une autre parce que cet alignement c'est défait et là on n'a pas le temps mais on pourrait prendre l'exemple de chacun de ces quatre grands ressorts symboliques pour montrer qu'ils sont de nouveau en contradiction et combien de temps ça va durer personne ne peut le dire vous me donnez une minute je vais introduire deux autres concepts qui sont importants dans mon affaire mais qui sont très importants je crois que dans parmi les mythes qui animent une société il y a une distinction importante qu'il faut faire je pense ma distinction c'est entre ce que j'appelle des mythes directeurs et des mythes dérivés les mythes directeurs c'est des mythes qui sont là pour longtemps qui sont construits pour la longue durée qui ne changent pas vite mais qui structurent tout l'imaginaire alors les quatre ressorts symboliques que je viens d'énumérer à propos du Québec ce sont des mythes directeurs mais il arrive que ces mythes directeurs sont tellement fondamentaux qu'ils ne peuvent pas répondre adéquatement à tous les défis que présentent les contextes changeants alors les mythes directeurs sont traduits périodiquement dans des mythes dérivés et ces mythes dérivés peuvent changer rapidement ils peuvent changer tous les 10 tous les 20 ans tous les 30 ans mais toujours commandés par les mythes directeurs qui eux ne changent pas ou changent très peu si on prenait encore une fois l'exemple de la révolution tranquille ce serait très facile de démontrer que tous les mythes qui ont animé cette révolution étaient directement greffés sur les quatre mythes directeurs que j'ai énumérés la modernité l'américanité la sécularité l'entrepreneurship canadien français etc on peut tous faire cette généalogie pour chacun d'entre eux et les ramener à l'un ou l'autre des quatre mythes qui se trouvaient en convergence alors ça ça permet de comprendre qu'on dit parfois des mythes qui sont éphémères mais on dit parfois aussi qu'ils sont extrêmement durables je vois qu'on ne parle pas de la même chose dans un cas on parle des mythes dérivés dans l'autre on parle des mythes directeurs ça permet aussi aux sociétés de s'engager dans des périodes de changement intenses de rupture même tout en gardant le sentiment de la continuité qui est nécessaire dans une société alors le sentiment de la continuité est préservé grâce aux mythes directeurs et les changements et les ruptures sont rendus possibles par la succession ou le remplacement de nouveaux mythes dérivés mon dernier mot sera pour dire que j'aurais pu vous entretenir encore longtemps j'ai encore une soixantaine de pages je ne verrai jamais ce qu'il y avait là-dedans dernier mot quand une société est engagée dans une opération de redéfinition de ces mythes dérivés c'est une société qui est marquée par l'instabilité et l'insécurité bien sûr parce qu'on définit des choses avec lesquelles on se définit à travers lesquelles on fait une vision de son avenir etc mais il arrive aussi qu'une société soit engagée dans une opération bien plus profonde qui est celle de la redéfinition de ces mythes directeurs humains et ce sont des conjonctures extrêmement graves dans lesquelles une société ne s'engage pas volontiers en fait les sociétés essaient de retarder le plus possible l'échéance de redéfinir ces mythes directeurs je crois que c'est ce qu'on observe en France présentement il est évident pour pas mal de monde que les mythes républicains vont devoir être redéfinis pour accommoder la diversité ethnique mais présentement ce qu'on observe c'est un refus de redéfinir la mythes républicaines essayer de le préserver de le durcir au besoin et de faire sortir ce qui peut être n'est pas le meilleur dans le mythe républicain je crois qu'il y a un exemple semblable au Brésil le Brésil qui se définit beaucoup par référence au mythe de la démocratie raciale tous les sociologues s'entendent pour dire que ce mythe ne marche pas plein d'inégalités etc la réalité le contredit de toutes sortes manières mais néanmoins ce mythe reste en place d'une certaine façon à mon avis parce que si le Brésil décidait de remplacer ce mythe par quoi le remplacerait-il et ce mythe remplit une fonction importante au Brésil il remplit il le permet de calmer cette inquiétude qui fait que le Brésil est formé de trois segments je vais dire ratio entre guillemets c'est à dire les noirs les indiens et les européens et c'est le mythe de la démocratie raciale qui permet de convaincre le Brésil que malgré tout il constitue pas trois nations mais une seule nation qui est unie à cause de la démocratie raciale alors si le Brésil se défaisait de ce mythe il se retrouverait à nu et il n'y a pas une nation qui aime à se retrouver dans cette situation bien sûr il faudrait qu'il y ait des formules de remplacement qui seraient immédiatement disponibles ce qui n'est pas le cas ni au Brésil ni en France et si on voulait continuer là-dessus je commenterais le fait que présentement au Canada anglais peut-être que l'archimite de la société décente est en train de se défaire notamment à cause du gouvernement Harper mais pas seulement parce que le gouvernement Harper a quand même été élu par une majorité du Canadien et les sondages montrent qu'il a un appui populaire important le gouvernement Harper avec toutes ses politiques qu'on lui reproche alors peut-être que le Canada est engagé présentement dans une redéfinition de ses mythes dérivés sinon de ses mythes directeurs parce que à mon avis l'un des mythes directeurs du Canada anglais c'est de se constituer en une nation différente des américains et même si possible contraire aux Etats-Unis si vous revoyez tous les mythes que j'ai énumérés à propos de la société des sangs inversez-le puis vous allez avoir l'image que le Canada anglais se construit des Etats-Unis c'est-à-dire un autre archétype mais inversé les Etats-Unis c'est la violence c'est le racisme etc. alors au Québec présentement moi je crois qu'on peut se demander sérieusement d'abord c'est sûr qu'on est en train de redéfinir des mythes dérivés ceux qu'on avait à la Révolution tranquille ce sont des faits parce qu'ils avaient épuisé le capital de changement dont ils étaient porteurs mais je ne crois pas qu'ils aient été remplacés et je me demande même si les mythes directeurs que j'ai énumérés tantôt ne sont pas en train de perdre de l'emprise et ça ça pourrait conduire vers des moments un peu pénibles au Québec à moins que j'aille assez vite dans le développement de ma sociologie je vous remercie beaucoup donc on va passer à quelques questions il y a des micros qui ont été placés de chaque côté et on vous demanderait de vous y rendre puisque le tout est enregistré et pour que ça s'enregistre il faut passer par les micros oui bonsoir comme monsieur Bouchard vous pouvez expliquer selon vos paroles à peu près tout j'aimerais ça que vous vous étendiez j'ai l'impression que vous allez tomber sur une des rares choses que je ne peux pas expliquer j'aimerais ça que vous expliquiez encore davantage ce qui se passe au Québec actuellement vous en avez donné un mot par rapport aux soirées casseroles l'expliquer un peu plus longuement premièrement je commencerai par dire que les casseroles cachent un bruit qui est beaucoup plus important la controverse actuelle au Québec a largement dépassé l'enjeu qui lui a donné naissance c'est à dire le gel des droits de scolarité la controverse s'est étendue maintenant à des thématiques beaucoup plus larges beaucoup plus profondes qui est en fait l'ensemble de la gouvernance de notre société au Québec donc ça engage la responsabilité du gouvernement et de l'ensemble des politiciens la responsabilité des hommes d'affaires qui ont perdu la crédibilité auprès de la population ce qui est neuf au Québec les hommes d'affaires étaient des héros le Québec Inc etc on était plus contents de voir que les nôtres réussissaient à s'affirmer dans l'économie dans la mondialisation ils n'étaient pas comme les autres c'était des bons patrons ils faisaient ça pour nous comme Québécois on s'est aperçu maintenant que ce sont des patrons comme les autres qui empêchent la syndicalisation dans les épiceries de couche tard qui délocalisent à tour de bras vers le Mexique ces bombardiers qui se fichent pas mal de la langue française ces CGI etc donc on en est revenu des hommes d'affaires et puis surtout pour ce qui est de l'administration municipale et des autres avec toute la corruption qui court c'est pareil pour ce qui est de la justice c'est plus grave les tribunaux on a perdu le respect de ces choses là on n'a pas obéi aux injonctions émises récemment par les tribunaux on désobéit à la loi 78 les policiers n'appliquent plus la loi eux-mêmes avant hier il y a eu une manifestation à Montréal qui a été tout de suite déclarée illégale par les policiers mais qui ensuite n'ont rien fait pour l'empêcher ils l'ont laissé se dérouler c'est quand même extraordinaire c'est enfin bon alors dans notre société présentement il y a quelque chose de grave qui est une perte de confiance envers les institutions mais surtout envers les élites qui avaient la responsabilité de gouverner ces institutions ça je n'insisterai jamais assez moi je n'en ai pas l'air mais je suis très fâché contre nos élites très déçu et très fâché deuxièmement je pense que ce qu'on peut lire à travers le mouvement de protestation c'est quand même la vigueur de ce mythe directeur de la reconquête et de la conscience sociale qui en a émergé le discours on peut dire le discours qui rassemble tous ces protestataires qui maintenant se sont beaucoup diversifiés c'est pas seulement les étudiants c'est aussi leurs parents des voisins des militants de toutes sortes des mères de famille qui sortent à vert de la casserole vous me direz qu'elle s'était plus proche qu'eux autres mais c'était juste pour voir c'était juste pour voir si vous avez bien compris pour ce suite à mythification autour de l'égalité homme-femme mais je vous avais bien compris ça c'est le genre de blague-là on ne les fait plus donc c'est le social qui émerge c'est une protestation du citoyen au nom du social de l'égalité parce qu'on a l'impression que tout le monde se fait fourrer par les exploitants des ressources naturelles avec la complicité de nos gouvernants avec ce que le gaz de schiste nous réserve on ne sait pas il n'y a pas moyen de savoir on a l'impression qu'on s'est déjà fait jouer un tour mais on ne sait pas bien donc on n'est pas confiant pour la suite de l'histoire au nom de la démocratie alors là ce qui est intéressant c'est que le sentiment qui s'exprime c'est le citoyen qui a l'impression de ne plus être maître de son destin et de ne plus avoir rien à dire sur son destin qu'il est dépassé par les processus de décision donc la démocratie n'existe plus mais ça c'est un sentiment qui est général maintenant non seulement en Occident mais c'est lié à la mondialisation qui a centralisé et diffusé à l'échelle de la planète comme un nuage les processus de décision on ne sait plus où ils sont même si vous voulez agir sur Exxon où est-ce que vous allez frapper on ne sait plus où ils sont ils sont partout puis ils ne sont nulle part alors le centre de décision échappe aux citoyens et ça ça crée une grande inquiétude une grande frustration et on voit ça dans les protestations du mouvement qui s'est étendu ce sont tous ces thèmes là qu'on voit affleurer bon vous voyez je pense que le Québec passe un mauvais moment à cause de ça si vous voulez que j'aille plus loin je crois que la loi 78 devrait être retirée parce qu'elle ne sert à rien parce qu'elle est désobéie que ça profane le respect qu'un citoyen doit avoir pour les institutions judiciaires et pour la loi il est quand même quelque chose de désobéir à la loi enfin bref c'est sans précédent au Québec ça et puis je pense aussi que le gouvernement qui est là devrait être remplacé mais je ne sais pas par lequel parce que pour dire les choses comme elles sont le parti québécois dans ce dossier là se présente pas vraiment comme un remplaçant qui va faire mieux que celui qui est là parce que le discours émis par la direction du parti depuis quelques mois est complètement incohérent on trouve de tout et de rien alors on ne sait pas bien en quoi il pourrait faire mieux ni ce qu'il ferait ou etc c'est un parti qui s'est prononcé en faveur de la hausse et puis contre la hausse et puis il a voté pour la loi et qu'il a dénoncé ensuite enfin bref on ne sait pas donc ça ne va pas bien le résultat c'est que ça ne va pas bien ça va mal et c'est des choses qu'on n'a pas vues dans notre histoire et puis je devrais ajouter aussi que pour ce qui est des leaders là aussi on a un déficit présentement on a un déficit de ce côté là il y a des gens qui ont déjà donné et c'est correct on ne s'attend pas à ce qu'ils reprennent du service je ne pense pas juste à monsieur Parizeau mais normalement on devrait s'attendre à ce qu'il y ait une génération qui représente autre chose qui est capable de parler de s'affirmer de prendre la parole de bénéficier d'une crédibilité de l'utiliser de parler à ces gens là aux jeunes qui à mon avis ça ne fait pas partie de votre question mais on va mettre la réponse là-dedans quand même les jeunes présentement de la classe et ceux qui les appuient à mon avis ils font une erreur depuis que le gouvernement a fait des compromis importants le gouvernement a fait des concessions très importantes il y a quelques jours alors la classe qui rejette ça est en train de donner raison au gouvernement et va peut-être faire réélire Charest si ça continue parce que les Québécois ne sont pas des gens qui aiment le désordre et qui n'ont pas l'habitude du désordre n'aiment pas l'irrespect de la loi et là maintenant si les gens se détournent du mouvement étudiant c'est pas parce qu'ils aiment Charest c'est pas pour se rabattre sur le gouvernement libéral mais c'est pour se rabattre sur l'État qui est l'institution qui normalement devrait restaurer l'ordre alors s'il y a une élection ça pourrait conduire vers le gouvernement libéral donc à mon avis le radicalisme du mouvement étudiant présentement pourrait conduire à la réélection du gouvernement à Charest et ça ce serait vraiment extraordinaire parce que le gouvernement Charest finalement est le grand coupable de tout ça c'est lui qui a laissé pourrir le conflit qui a refusé de s'en occuper c'est lui qui au moment où les choses sont devenues très graves qui aurait dû prendre les règles du problème le premier ministre lui-même aurait dû s'emparer du dossier faire venir les étudiants à son bureau et conduire lui-même les négociations donc c'est un problème social qui aurait dû se régler par le politique mais ce gouvernement là a décidé de pelleter le problème dans le judiciaire avec les résultats que ça donne alors ça ne va pas bien au Québec ça ne va pas bien c'est ça que vous vouliez que je dise une autre question oui merci M. Bouchard merci beaucoup aussi M. Rock Bouchard professeur à l'Université d'Ottawa j'ai entendu tellement de belles choses de M. Rock Bouchard aussi vous un petit peu moins de l'autre frère on n'en parlera pas vous et Rock et l'autre on n'en parle pas sinon on risque d'être gazé alors écoutez j'ai trois questions pour vous la première quelle est l'étymologie du mot mythe ah c'est mythos c'est chez Platon ça mythe c'était c'est chez Platon oui c'est grec c'est une parole trompeuse non c'est un je ne sais pas moi j'étais sûr qu'en posant la question vous connaissez la réponse qui pourrait répondre à cette question j'ai déjà su M. Bouchard peut-être machination machination ah bon c'est drôle je ne m'attendais pas à ça surtout à la lumière de ce que vous avez dit ce soir mais remarquez que certains spécialistes font valoir aussi que chez Platon il n'y a pas uniquement une conception péjorative du mythe qu'il y a certaines de ces assertions qui nuancent ce propos là mais en général on s'accorde pour rattacher à Platon cette perception négative du mythe c'est les fables qu'on raconte aux enfants les fables qu'on raconte aux enfants il est différent alors si vous permettez je vais le prendre comme un rappel on parle à mémoire le mythe nous rappelle à quelque chose je vais me permettre ça si je peux on parle d'une fable la fable c'est la tradition orale ça nous répèle un ensemble de faits et ça nous amène parce que je vais vous expliquer pourquoi je suis ici d'abord je ne voulais pas y être et j'ai ma douce j'ai ma douce qui est doctorante dans un certain domaine et qui m'a dit j'aimerais beaucoup aller voir M. Bouchard je dis allons-y elle est ici oui elle est ici elle est ici et ouais ça va probablement le plus intéressant pour vous de la rencontrer que moi parce que je suis pardon je vous écoute très bien parce que je suis très mal à l'aise d'être ici devant vous mais en même temps je n'ai pas le choix j'ai passé 4 heures aujourd'hui avec un des organisateurs de la création d'un parti politique au Québec et on a discuté sur un élément important celui qui était lié après l'empreinte de la prise en charge de l'événement c'est-à-dire l'appel un rituel de l'événement douloureux mettre la mémoire la révéler la renforcer moi ce que j'ai dit à la personne c'est on est un peu trop tôt la crise est en train de se vivre actuellement et là à ce moment-là je lui ai dit ce serait bon d'avoir quelqu'un qui s'y connaît bien dans les fables dans le mythe pour nous conseiller pour que stratégiquement on puisse tirer le maximum de profit du contexte actuel pour arriver éventuellement d'ici un an deux ans trois ans parce que tout est accéléré l'internet favorise la sacralisation des événements alors qu'avant ça prenait 10 15 50 ans tout s'accélère maintenant à la lumière de ce que vous me dites et je peux comprendre vous dites où il s'en vient à la lumière il devrait m'engager comme consultant et puis je vais pouvoir le conseiller mais j'ai pas de sous je veux utiliser le maximum du temps qu'on a ici pour une question je retourne à celui qui est créateur de ce parti et j'aimerais pouvoir lui dire demain comment peut-on enraciner cristalliser concrétiser consacrer ce qui se passe actuellement à travers ce dont vous avez parlé tantôt la mise en place de stratégies discurtises visant à permettre d'enraciner la mémoire et en comprenant qu'on a le journal de Montréal et la presse qui envoient tout le mouvement ou essaient de diriger le mouvement dans un sens nous on a peu de moyens est-ce que vous croyez que c'est possible l'ennui c'est que moi comme consultant pour intervenir il me faut un recul d'au moins 50 ans ouais si on se réfère à ce que j'ai appelé la configuration mythique la crise sociale ça pourrait constituer plus tard un ancrage selon la façon dont elle va se dénouer mais elle peut se dénouer par un grand triomphe de la démocratie et de la conscience sociale et que dans les décennies qui viennent on se met à s'y référer et à construire la mémoire de cette crise comme étant un épisode dont nous pourrions nous valoriser dont nous pourrions nous remplir quelque chose de bien que nous avons fait dans notre société nous avons restauré l'idée de l'égalité la justice sociale la démocratie etc bon on voit très bien comment on pourrait exploiter ça et si la crise plutôt dérive il se termine dans un grand désordre dans un grand désarroi une grande déception des québécois par rapport à eux-mêmes et bien là ça pourrait servir d'ancrage aussi mais créer un étos contraire c'est plutôt comme ça que je verrais les choses là on est en train de voir l'épisode un événement se dérouler le travail qui sera fait à partir de cet épisode plus tard on ne peut pas le voir donc ce que vous me dites si je comprends bien c'est que votre rôle le mien et celui de sociologue etc c'est après l'événement ce n'est pas pendant est-ce qu'on peut influencer est-ce qu'on peut favoriser à l'éthos dans le sens de la révélation du meilleur qui nous habite de de se faire moi je pense qu'il y aurait bien des interventions à faire pour quelqu'un qui voudrait être un acteur exact c'est ma question faire entendre un discours un discours qui pourrait s'alimenter à des événements de notre passé à des ancrages à des épisodes des étos à la mémoire qu'on en a gardé c'est sûr que ça c'est toujours efficace dans des situations comme celle le rappel du passé le rappel des événements significatifs mais des événements positifs cependant parce qu'il s'agit de faire avancer les choses il s'agit d'inspirer une volonté une fierté le goût de dénouer une crise et d'en faire quelque chose de bien oui ça c'est sûr que c'est toujours efficace mais là je ne crois pas que ça soit fait parce qu'on est dans l'ébullition de l'événementiel présentement il faudrait qu'il y ait beaucoup de poussière qui tombe pour faire entendre un message clair il n'y a pas beaucoup de messages clairs qui ont passé dans le cas présent alors je ne sais pas dans une conjoncture comme celle-là tout est tellement volatil qu'on peut bien faire entendre toutes sortes de paroles mais c'est très difficile de faire en sorte que l'une prévale et exerce un impact significatif moi je suis très embêté mais il faut dire que non plus je ne suis pas un praticien des mouvements et de l'action sociale mais les sociologues vous savez finalement il n'y a pas grand chose à dire dans ces cas-là moi j'étais je me rappelle je n'étais pas encore en France mais j'y suis arrivé un peu après Alain Touraine qui n'est quand même pas le dernier des sociologues le monde le monde lui avait demandé en février en février de 1968 il lui avait demandé dans une série de quatre chroniques du monde de dresser l'état de la France et de faire voir les perspectives en fonction des tendances des tensions etc. il avait fait d'une manière extrêmement brillante mais il n'y avait jamais parlé de mai 68 il n'y avait jamais vu l'ombre de mai 1968 ça lui a sauté dans la face comme à tout le monde après bien sûr après coup il a interprété mai 68 d'une manière aussi intelligente et aussi brillante mais avant il n'avait rien vu il n'avait rien vu venir comme présentement je ne crois pas qu'il n'y a aucun sociologue ni aucun analyste qui ait vu venir cette crise avec les tournants qu'il a pris présentement le social est imprévisible puis au fond c'est peut-être pas une mauvaise chose ça veut dire qu'on ne peut pas tout programmer on ne peut pas il y a un élément d'inconnu certains pourraient appeler ça de la liberté la liberté de l'acteur qui le rend imprévisible mais enfin sociologue perd un peu son latin là-dedans il y a une question que madame Rochapita aimerait vous poser d'abord je voudrais faire une petite précision ça sort il n'y a pas le choix une petite précision sur le racisme au Brésil parce que puisque je crois je suis la seule brésilienne ici il faut que j'en parle donc j'estime moi qu'il existe deux Brésils mais pas comme Roger Bassi le disait il y a le Brésil qui est le Brésil bourgeois et qui est le Brésil aussi de tous ceux qui ont eu une formation occidentale les professeurs universitaires par exemple les politiciens etc qui eux ont des schémas et des mythes racistes en tête mais le peuple si le peuple était raciste on n'aurait pas 90% de population métisse au Brésil j'ai moi même une petite fille qui est blonde aux yeux bleus mais qui a un grand père noir donc par où ça passe et c'est très intéressant maintenant parce que comme il y a une politique du gouvernement qui favorise les gens de descendance africaine par des places à l'université etc tout le monde se retrouve des ancêtres africains on les cherche c'est intéressant alors ça c'est un point l'autre point c'est la question dont vous avez parlé de s'attaquer au mythe en place et ça n'est-ce pas il y en a deux qui sont absolument terribles en ce moment un on le connait bien c'est s'attaquer à la suprématie de la raison en parlant d'imaginaire n'est-ce pas et l'autre c'est la question de l'évolution on s'attaquait au mythe de l'évolution on se fait couper la gorge merci alors mon nom est Guido Stalard je suis un simple menuisier de profession et bravo pour votre conférence c'est excellent moi j'aimerais vous amener dans l'avenir je milite pour la protection de l'environnement et je dois vous dire que je frappe souvent des murs j'essaie de promouvoir une idée qui a le potentiel d'aider chaque être humain sur la terre à devenir écologique et j'aimerais avoir votre opinion où est-ce que vous voyez l'être humain d'ici quelques années se positionner face aux défis des changements climatiques et de la protection de l'environnement heureusement que j'ai la réponse à toutes les questions parce qu'on me les pose presque toutes là je vais vous répondre comme citoyen parce que comme sociologue je n'ai pas de spécialité ni d'expertise particulière dans ce domaine là mais comme citoyen j'ai peut-être une chose à vous dire moi je suis très inquiet pour l'avenir de la planète parce que j'estime que présentement le combat des écologistes et de leurs adversaires est inégal je crois que le capitalisme s'est réorganisé avec la mondialisation de telle manière qu'il est devenu beaucoup plus puissant que ses anciens adversaires comme les syndicats par exemple arrêtons nous une seconde vous allez voir ce que je veux dire il y a un paradoxe absolument renversant dans le cadre national les syndicats sont devenus très puissants par exemple dans une entreprise familiale une PME le patron ne peut pas changer une virgule dans une convention collective il s'est fait tout de suite traîner devant le tribunal du travail il y a des pénalités etc par contre une multinationale peut du jour au lendemain fermer une usine mettre 500 familles dans la rue sans aucun recours et ça c'est arrivé quatre fois au Saguenay depuis sept ans quatre fois aucun recours zéro c'est terminé alors il y a quelque chose qui marche plus on voit bien le commun dans le rapport du patronat et du salariat il y en a un qui s'est réorganisé qui est redevenu extrêmement puissant en se mondialisant et l'autre n'a pas suivi alors là il y a un rapport inégal qui est extraordinaire mais ce rapport là inégal à mon avis va peser beaucoup dans le combat des écologistes à cause de la puissance des industriels les industriels font chanter les états les gouvernements les syndicats on n'en parle pas il n'y a pas d'institutions qui sont capables de leur tenir tête ce sont des clans de conglomérat absolument extraordinairement puissants en plus dont on est presque tous actionnaires aussitôt qu'on a un peu d'épargne vous allez les porter chez un courtier vous lui dites de placer ça dans des endroits où ça va prospérer où est-ce qu'il va les mettre vous pensez il peut bien les mettre dans les sables bitumineux surveillés vous allez voir parce que le capitalisme est devenu trop puissant il faudrait qu'il y ait de l'autre côté du côté des syndicats du côté des travailleurs du côté des citoyens une réforme du même genre qui permette d'établir des solidarités des coalitions à l'échelle où le capitalisme lui-même s'est organisé mais le facteur qui va jouer contre ce mouvement là c'est qu'il faut qu'il se donne une force en créant des solidarités les capitalistes n'ont pas eu besoin de solidarité ils se sont assurés qui faisaient du profit alors plus le monde a acheté des actions c'est beaucoup plus facile que d'être obligé de passer par la machine à mythification pour essayer de rassembler des gens autour de causes communes de les convaincre de se sacrifier il y a des grévistes à Alma qui sont en grève depuis maintenant 5 mois près de 6 mois parce que sur une question de principe contre une usine d'une multinationale qui est Rio Tento pour préserver des éléments traditionnels du rapport ouvrier patron mais qui est-ce qui s'en occupe de cette lutte les journaux n'en parlent jamais ils sont là tout seuls à Alma ça fait 5 mois qu'ils sont en grève et personne ne s'occupe de ça comment ça va se terminer cette grève là ils vont rentrer à genoux devant les patrons qui leur permettront peut-être même pas de sauver la face et puis dans un mois un an deux ans tout le monde aura oublié ça alors moi ça m'inquiète beaucoup par exemple quand vous voyez que l'Empire des Marais est devenu un actionnaire très important de l'industrie des sables bitumineux donc il est devenu un acteur anti-écologiste si on veut alors lorsque tous les grands capitaux lorsque les acteurs les plus puissants d'une société se rangent de cette façon là et puis réagissent en fonction non pas des principes comme ce serait le cas de l'autre côté mais en fonction des intérêts matériels qui sont des intérêts économiques et financiers moi je crois qu'il y a un combat qui est inégal en plus ces agents là sont en plus d'avoir des moyens sont extrêmement à droit ils ont appris à se défendre par exemple moi je connais quelques personnes qui sont diplômées d'université québécoise extrêmement brillantes dans le domaine de la biologie comme je le disais tout à l'heure et qui ont été embauchées par les sables bitumineux ils se sont laissés convaincre que les sables bitumineux les responsables avaient une conscience écologique qui reconnaissaient que c'était sale mais qu'ils voulaient ils étaient désireux de nettoyer leur industrie et que pour les aider à faire ça ils leur faisaient les meilleurs talents qu'ils recrutaient dans les mouvements écologistes alors bien sûr en les récompensant pour leurs talents généreusement c'est à dire en les payant plus cher que les emplois dans les organismes bénévoles je trouve que le combat est inégal le combat est inégal et les états n'ont plus le pouvoir pour faire pression sur les multinationales ils sont plus petits que les multinationales quel conseil vous pourriez me donner pardon quel conseil vous pourriez me donner j'en ai aucun j'en ai aucun mais moi si je travaillais dans ce domaine là ce n'est pas le mien mais j'essaierais de voir comment il se fait que je commencerais par le mouvement syndical parce que ce sont les institutions qui dans le passé se sont montrées les plus efficaces à faire régner un peu plus d'égalité sociale un peu plus de démocratie un peu plus de justice sociale c'est toujours parti des mouvements ouvriers des mouvements populaires tout le temps et le patronat a suivi quand il ne trouvait pas le moyen de faire autrement moi je partirais de là j'essaierais de voir comment il se fait que le mouvement ouvrier ne réussit pas à s'internationaliser d'une manière qu'il en fasse un acteur puissant à l'échelle mondiale pour tenir tête aux autres acteurs si j'avais 20 ans moi je travaillerais là-dessus ça ferait bien une trentaine d'années je vous remercie docteur Bouchard il est 9h donc on va mettre un terme à la conférence et à la période des questions un grand merci honnêtement c'est moi qui vous remercie parce que vous êtes un grand public vous m'avez fait bien paraître c'est agréable de faire des conférences avec vous il faudrait que je vous amène partout où je vais je vous prie de me pardonner mes désordres mes facéties parce qu'il faut que je m'amuse moi aussi quand même merci beaucoup vous êtes invité vous êtes invité à un vin et fromage qui vous attend à l'arrière merci merci merci